Histoire 1. Hé, arrête de regarder ton téléphone tout le temps. Finis ton repas. Ouf, détends-toi. J'essaie. Pourquoi es-tu si agaçant ? Parce que maman m'a dit de nettoyer la cuisine aujourd'hui. Si tu n'aides pas, au moins mange plus vite. D'accord, d'accord. J'ai presque fini. Je voulais juste manger en paix. Es-tu fâchée avec quelqu'un ? Non, mon copain m'a envoyé un message. Il m'a dit bonjour. Il est tellement mignon, comme un chiot. Attends, tu as un copain ? Quand c'est arrivé ? Qui est-ce ? Ça ne te regarde pas, Lorraine. Je peux sortir avec qui je veux. Ne me dis pas que c'est Dexter. Eux, c'est lui. Tu es sérieuse ? Je t'ai averti à son sujet. C'est un idiot. C'est pourquoi je ne voulais pas te le dire. Et ne parle pas de mon copain comme ça. Tu aurais dû le garder secret car je vais lui botter les fesses. Es-tu folle ? Arrête d'être si protectrice. Je ne suis pas une enfant. Bonjour les gars. C'est quoi ces têtes ? Vous êtes constipé ? Non, je suis en colère à cause de sa décision stupide. Et ta surprotection me rend folle. Que s'est-il passé ? Elle a un copain. Oh, ce n'est pas si grave. Devine qui c'est. J'ai un mauvais pressentiment. Qui ? Dexter. Oh mon Dieu, Gigi, tu plaisantes ? De tous les gars, tu as choisi lui ? Tu as mauvais goût. Toi aussi ? Dexter est le seul gars qui me parle. Les autres m'évitent parce que vous deux les faites fuir. Il a du courage, non ? Ouais, non ? Tu devrais reconsidérer, Gigi. C'est le pire choix. Tu vas le regretter. Arrêtez avec vos bêtises. Vous êtes ridicule. Je ne regrette pas et ne regretterai jamais mon choix. Laissez-moi et mon copain tranquille. Fais attention à ton langage, Missy. Tu viens de jurer ? Ouais, et alors ? Je vous déteste tous les deux. Je vais le dire à maman. Waouh, elle est vraiment en colère maintenant. N'est-ce pas un peu trop ? Tu devrais peut-être reculer. Elle n'est pas une enfant. Elle peut sortir avec qui elle veut. Mais c'est Dexter et elle a de l'asthme. J'essaie d'éviter tout ce qui pourrait le déclencher. Les garçons en font partie. Je parle du fait que tous les garçons de l'école l'évitent. Je sais que tu veux bien faire et être un bon frère et je respecte ça. Mais as-tu pensé à ses sentiments ? À son âge, sortir avec quelqu'un est important. Les relations au lycée sont spéciales. Laisse-la tranquille. Elle apprendra ses leçons. Waouh, venant d'un briseur de cœur comme toi, ce conseil semble moins sérieux. Agéash. Je vais lui donner un peu de liberté, mais si Dexter lui brise le cœur, il le regrettera. Lol, c'est mon gars. Tu veux jouer au basket plus tard ? Dis-le-moi. Pendant ce temps, Gigi a raconté à ses amis ce que son frère a fait. Waouh, ton frère est vraiment protecteur. C'est de haut niveau. Oh, s'il te plaît, il me rend de folle. Imagine ne pas pouvoir avoir de copains à cause de ton frère. Allez, il veut juste le meilleur pour toi. J'aimerais avoir un frère aîné comme lui. Le mien est un vrai salopard. Quand nous étions enfants, il m'a une fois enfermée dans notre débarras pendant une heure. Pourquoi donc ? Quand mes parents rentraient du travail, ils nous achetaient souvent des snacks. Ils voulaient tous les avoir, alors il m'a enfermée dans le débarras. La pièce était pleine de cafards et de rats. Bon sang, c'est vraiment tordu. Je sais, non ? Comment t'en es-tu sortie ? J'ai empilé tout ce que je pouvais trouver pour atteindre la fenêtre. Elle était trop haute pour moi à cet âge. J'ai finalement grimpé, mais... Que s'est-il passé ? Je ne savais pas que la fenêtre était à plus de six pieds du sol, alors je me suis cassé la jambe et le poignet en sautant. La femme était trop stupéfaite pour parler. Je ne sais même pas quoi dire. Ton enfant c'est... Lol, intéressante, non ? Tes parents l'ont découvert ? Non, mon voisin l'a fait. Elle m'a entendu pleurer. Elle a appelé une ambulance et essayé de joindre mes parents. Mon frère a menti en disant que mes parents étaient en vacances. La voisine savait que quelque chose clochait car aucun parent ne laisse ses enfants seuls pour des vacances. Ton frère a-t-il des problèmes mentaux ? Quel âge avait-il ? Il avait huit ans et j'en avais six. Oh mon Dieu, c'est comme un film d'horreur. Rien n'est plus effrayant que des enfants psychopathes. Non. Les enfants et les personnes âgées dans les films d'horreur sont les pires. Comment tes parents ont réagi ? Mon père était choqué et ma mère a failli s'évanouir. Ils ont puni mon frère pendant un mois. Pas de snacks ni de cadeaux pour les fêtes. Bien fait pour lui. Pour éviter qu'il ne fasse pire, ils l'ont envoyé chez mes grands-parents pendant un moment. Ces moments étaient les meilleurs. Est-il normal maintenant ? Je ne sais pas. On se parle à peine. Entendre ton histoire me fait me sentir mal pour mon frère. Tu vois, il peut être agaçant, mais il tient vraiment à toi. Phoebe a raison. Tu devrais lui parler. Je comprends. Il s'est toujours occupé de moi quand nos parents n'étaient pas là. Il m'a protégé des enfants du quartier. C'est un bon frère. Il est juste protecteur sur qui tu sors. Attends, Dexter te sort ce soir, non ? Oh mon Dieu, j'avais presque oublié. Merci de me le rappeler. Tu es la première personne que je connais à oublier un rendez-vous. Ah, je ne m'y attendais pas non plus. Qu'est-ce que tu vas porter ? Je suis prête depuis des jours. Envoie la photo de ta tenue. Je vais m'habiller comme ça. Cette tenue est parfaite. Tu seras superbe. Bon choix. Je parie que Dexter va baver sur toi. J'espère que le rendez-vous se passera bien. On joue à quelque chose, les gars ? Barry a venu à fond. C'est de ça que je parle. Je suis partante. Ils ont joué pendant des heures. Waouh, c'est déjà l'après-midi ? J'ai même oublié de déjeuner. Pareil, j'ai besoin d'une sieste. Je dois aussi manger quelque chose, j'ai trop faim. Bonne chance, ma meilleure. À plus les filles. Le soir. Et, où vas-tu ? Eux, Jasmine fait une fête. Elle ne m'a même pas invité. Tu mens ? Pourquoi je mentirais ? Peut-être qu'elle ne t'aime pas, frère. Agéache. Rentre bientôt ou je le dirai à papa. Sérieusement, Lorraine ? Oui. Hugues, d'accord, je te déteste. Quelques heures plus tard. Comment était le rendez-vous, ma meilleure ? Il t'a embrassée ? Je parie que c'était épicé. Gigi ? Allô ? Tu es là ? Elle est en ligne, non ? Je sais, non ? Peut-être qu'elle. Oh mon Dieu, tu m'as explosé les oreilles. Que s'est-il passé ? Ça va ? Non, ça ne va pas. Dexter est un crétin. Je le déteste. Calme-toi, raconte-nous ce qui s'est passé. C'était le pire rendez-vous de ma vie. Pendant le dîner, il n'a fait que se vanter de lui-même. Comme à quel point il est riche et comment les filles sont obsédées par lui. Il n'a pas demandé si j'étais à l'aise. Quand j'ai essayé de changer de sujet, il ne s'en est pas soucié. Il n'arrêtait pas de bailler et de regarder son téléphone. Quel crétin ! Il a agi comme un narcissique total. Tu sais ce qui est pire ? Il a dragué une serveuse pendant que j'étais aux toilettes. Oh mon Dieu ! Ma mâchoire est tombée. Comment rousse-t-il ? La serveuse m'a attendue dehors et m'a tout raconté. Elle a dit qu'il insistait pour avoir son numéro et prétendait que j'étais sa cousine. Je ne sais pas qui elle est, mais bravo la serveuse. Elle savait ce qu'elle faisait. Je regrette, j'aurais dû écouter mon frère. Gigi, ce n'est pas ta faute. Il m'a prévenu à propos de Dexter, mais je l'ai ignoré. C'est embarrassant. Ne te blâme pas, c'est la faute de Dexter. Je le frapperai si je pouvais. Il n'en vaut pas la peine. Il y a plein d'autres gars. Oh s'il te plaît, le monde est plein de gars poubelles. C'est pour ça qu'on a le réchauffement climatique. Ma fille, j'essaie de lui remonter le moral. La vérité blesse, tu sais. Maintenant, je ne sais pas comment affronter Lorraine. Il va se moquer de moi. Qui frappe à cette heure ? Lorraine, c'est toi ? Non, c'est moi, Alex. Tu peux ouvrir la porte ? Alex, que fais-tu ici ? Euh, c'est pour toi. Pour moi ? Mais pourquoi ? J'ai entendu ton cri tout à l'heure. Alors tu es venu te moquer de moi ? Vas-y. Non, je veux juste te réconforter. Toi ? Me réconforter ? Tu dois plaisanter. Pourquoi je rirais de toi alors que je sais que tu es triste ? Parce que toi et Lorraine m'avaient prévenu à propos de Dexter et je n'ai pas écouté. J'étais si stupide. Tu l'as larguée ? Oui, bien sûr. J'ai jeté mon verre sur lui et lui ai dit qu'aucune fille ne s'approcherait de lui sans l'argent de son père. Il ressemble à un mammouth. Ah, c'est bien, je suis fier de toi. Ce salaud a enfin eu ce qu'il méritait. J'ai dit à Lorraine que tu savais riposter mais il ne m'a pas cru. Je n'aurais pas dû dire ça à Lorraine. Je suis sûr qu'il ne l'a pas pris à cœur. C'était bien de lui dire que tu te sentais surprotégée. Je lui ai aussi donné quelques conseils. Tu n'as pas à te blâmer. Merci beaucoup, Alex. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois si gentil. Aïe, ça fait mal. Pourquoi tout le monde dit ça quand je montre de la compassion ? Peut-être à cause de ta réputation. Allez, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai juste brisé quelques cœurs. Quelques-uns ? Tu as largué la moitié des filles de notre école. Lorraine m'a dit ça. C'était le passé, j'ai changé maintenant. Je ne te crois pas. Tout le monde a une raison de changer, Gigi. Alors quelle est la tienne ? Et si je disais que c'est toi ? Rougis. Arrête de me taquiner. Je ne peux pas m'en empêcher, tu es adorable quand tu rougis. Qu'est-ce qui se passe ici ? Salut, frangin. Où étais-tu ? À la fête de ton amie. À quelle fête ? Celle de Phoebe ou de Jasmine ? Phoebe. C'était énorme. N'est-ce pas, Gigi ? Je suis désolée. Pourquoi ? Pour avoir dit des choses méchantes et avoir menti. D'accord, peu importe. Et toi, Alex, pourquoi es-tu ici ? Du calme mec, j'ai entendu son cri alors je voulais vérifier si elle allait bien. Elle va bien maintenant, tu peux rentrer. Pourquoi es-tu toujours méchant avec moi ? Je suis ton amie. Devrais-je dire des gages ? Je te déteste. Comme il se doit. Je rentre maintenant, à plus, Gigi. Dans tes rêves. C'est encore mieux. Fils de... Le lendemain. Gigi, tu es là ? Oui. Tu veux aller quelque part ? Oui, exactement. J'ai trouvé une nouvelle boulangerie à côté, tu aimes les sucreries, non ? Tu es sérieux ? Bien sûr, je vais passer te chercher. Lorraine est à la maison ? Non, il est allé au centre commercial. D'accord, on lui en achètera plus tard. Je serai là dans une minute, prépare-toi. D'accord. 30 minutes plus tard à la boulangerie. Alors, comment est le gâteau ? C'est délicieux ? Super bon, j'adore. Comment as-tu connu cette boulangerie ? Tu n'aimes même pas les sucreries. J'ai demandé à mes amis. Une de tes ex-copines ? Non, je ne suis plus en contact avec elle. Pourquoi pas ? Il n'y a rien de plus inutile que de contacter ses ex, Gigi. En plus, je veux faire un effort pour ma copine. Oh mon Dieu, qui est ta nouvelle cible ? J'aime mieux le terme nouvelle copine. Peu importe, alors qui est-ce ? Elle est assise en face de moi. Arrête de flirter avec moi. Tu n'aimes pas ça ? Ce n'est pas ça. Tu me rends timide, tu sais ? Donc tu aimes ça ? Je ne vais pas répondre à cette question. D'accord. C'est mieux que ton rendez-vous d'hier ? Bien sûr, c'est bien mieux. Au moins, tu ne te vantais pas et tu ne draguais pas la serveuse. Je vais t'emmener à plus de rendez-vous comme ça. Tant que ça te rend heureuse. Après avoir passé toute la journée ensemble, Gigi et Alex ont décidé de sortir ensemble en secret sans que Lorraine le sache. Une semaine plus tard. Gigi, est-il vrai que toi et Alex sortaient ensemble ? Pas possible. Pourquoi tu ne nous l'as pas dit ? Attends, comment tu sais ? Un ami d'un ami d'un ami me l'a dit. Il vous a vu, toi et Alex, au centre commercial. Il a dit que vous vous teniez par la main et qu'il t'a embrassé sur la joue. Je veux être en colère, mais c'est trop mignon. Désolée, nous avons décidé de le garder secret. Lorraine le sait ? Bien sûr que non. Je n'ai pas le courage de lui dire. Je pense que ce sera OK puisqu'Alex est le meilleur ami de ton frère. Je ne suis pas sûre. Je suis d'accord avec Jasmine. Ça ira, Gigi, ne t'inquiète pas. Et, que faites-vous ici ? Tu sais comment frapper avant d'entrer dans ma chambre ? Tu ne frappes jamais non plus. Bref, toi et Alex, vous sortez ensemble. C'est comment tu sais ? Un ami d'un ami d'un ami me l'a dit. Je vais le dire une fois, quitte-le. Quoi ? Tu es fou ? Tu te rends compte à quel point tu es ridicule ? Je pensais que tu serais d'accord puisqu'Alex est ton ami. C'est pour ça que je ne veux pas que vous sortiez ensemble. Tu te souviens combien d'ex-copines il a eues ? Alex peut être un bon ami, mais il n'est pas bon en relations amoureuses. Toutes les choses spéciales qu'il a faites pour toi, il les a faites pour ses ex aussi. Reste sur tes gardes avant qu'il ne soit trop tard, Gigi. Tu ne veux pas avoir le cœur brisé à nouveau ? Non, je ne vais pas le quitter. Tu es fou. Sors de ma chambre. Sors. Très bien, tu verras. Qu'est-ce qui ne va pas chez lui ? Je n'en peux plus. Je veux juste être en couple pour une fois. Le soir. Gigi, j'ai quelque chose à te dire. Salut chérie, quoi ? On va se séparer. Quoi ? Mais pourquoi ? Lorena ? Non, je ne t'aime plus. J'ai une nouvelle copine maintenant. Ne me contacte plus jamais. Non, s'il te plaît, Alex, au moins explique-moi clairement. Vous avez été bloqué par Alex. Je ne peux plus faire ça. Pourquoi a-t-il soudainement décidé de me quitter ? Pourquoi aucune de mes relations ne fonctionne ? Qu'est-ce qui ne va pas chez moi ? Je veux juste être aimée. Après avoir rompu avec Alex, Gigi s'est enfermée dans sa chambre et a pleuré tous les jours. Gigi, je peux entrer ? Laisse-moi tranquille. Ouvre la porte, il y a quelque chose d'important. Vous deux, que faites-vous ici ? Je suis vraiment désolé, Gigi. Je ne savais pas que vous vous aimiez vraiment. Je l'ai forcé à choisir entre toi et notre amitié. Je suis vraiment désolé. Je suis désolé de t'avoir menti, chérie. J'étais un lâche. Je t'aime vraiment, pouvons-nous nous remettre ensemble ? À suivre. Fin. Histoire 2. Sœur. Quoi, idiot ? Veux-tu rencontrer mon groupe ? Non. Pourquoi pas ? Parce qu'ils sont probablement déguisés en joueurs de 2017 comme toi. Allez, s'il te plaît. J'ai dit non. A-t-elle dit oui ? Non, j'espérais qu'elle… Non, j'espérais qu'elle… Oui, j'adorerais participer. Attendez, vraiment ? Mais elle a dit qu'elle ne voulait pas. Non, je ne l'ai pas fait. De toute façon, oui, je veux le rejoindre. Sœur. Sœur. Je t'ajouterai et tu pourras te présenter. D'accord. Ne pense pas que j'ai oublié. Que veux-tu dire, sœur ? Je pensais que tu me couvrirais. Si tu as besoin, viens me chercher. Tant pis, pas besoin. Bref, allons-y en groupe. Je ne comprends toujours pas pourquoi elle n'est pas venue me chercher. Harry, nous avons trouvé quelqu'un. Enfin. Elle est liée à Jordan. C'est même mieux. Oui, je vais l'ajouter. Ajoute Lin Twin 45. J'allais m'ajouter. Waouh. Et ma fille, ravie de te rencontrer. Oui. Mais où est Jordan ? Oh oui, il arrive. Je l'espère. De toute façon, au moins nous sommes seuls. Ce n'est pas une bonne chose. Oui, Jordan apporte du plaisir et du bonheur dans ce groupe. Je rigolais. Je vais juste l'ajouter. Ajoute Jordan Bug 2017. Hey. Oh, sa jolie voix. Salut Jordan. Bonjour Jordan. Salut les gars. C'est pour ça que tu l'aimes ? Que veux-tu dire ? Sa jolie voix ? Non, je te l'ai déjà dit. Oui, il est amusant et ne montre jamais un visage triste autour de nous. Je suis toujours heureux avec eux. Peu importe. Alors, qu'est-ce que tu veux jouer, Jordan ? Je devrais choisir, je suis nouvelle. Oui, oui, tu peux choisir. Mais... Je veux jouer à ragdoll. Oh, j'adore ce jeu. On y va. Moi aussi. Rejoignons-nous. Ils rejoignent le jeu. Au fait, les gars, je n'ai pas connu vos noms. Oh ouais, désolé pour ça. Ouais, désolé. C'est bon, les gars. Alors, je m'appelle Max. Je m'appelle Harry. De jolis noms. Merci. Merci. Pas de problème, les gars. Ils jouent au jeu pendant une heure. Waouh, c'était long. Ouais, je suis un peu fatiguée maintenant. Pouvons-nous jouer à mon jeu maintenant ? Non, désolé, Jordan. Nous sommes trop fatigués. Ouais, j'ai mal aux mains à cause de mon clavier. Allez, s'il te plaît. Jordan. Ils ont dit non. Détends-toi. Peu importe. J'y vais. Waouh. C'est comme ça que tu traites ton frère ? Que voulez-vous dire, les gars ? On te testait. Euh ? Il veut dire un test pour voir que tu es gentille ou méchante avec ton frère plutôt qu'avec tes amis. Et tu as échoué. Nous t'avons fait confiance. Attends, laisse-moi parler. Nous avons besoin de toute l'explication. Ouais. Oui, oui. Alors ton petit test, je le connaissais et j'ai fait semblant. Je ne voulais pas que mon frère pleure ou soit triste, alors oui. Oh. Cela a du sens pour moi. Ils sont tellement bêtes. Bonjour. Oh mon Dieu, je rêve juste. Hum. Quoi qu'il en soit les gars, nous devrions aller nous excuser maintenant. Bien. Eux les gars, je dois y aller. Et les excuses ? Dommage, je veux dire désolée, je dois y aller. Oh oui, au revoir. C'est bizarre. Quoi ? Eh bien, dès que nous avons dû nous excuser auprès de Jordan. Elle a dû immédiatement partir. Ce n'est pas une coïncidence. Je n'ai jamais dit que c'était le cas et ce n'est pas la seule chose qu'elle ait partie si vite. C'est vrai. Mais ça pourrait être une coïncidence. Je ne sais pas, Max, elle semble bizarre. Pas à moi. Si, à toi. On devrait l'espionner. Oui. Juste pour que nous puissions prouver qu'elle ne se joue pas de nous. D'accord. Stupide Jordan. Pleure. Ne pleure pas maintenant. Tu es parti et tu m'as fait mal paraître. Je suis désolé. Non, trop tard pour ça. Cherche une batte. Non, je suis désolé, s'il te plaît. Sur le point de frapper. Qu'est-ce qui se passe ici ? Explique maintenant. Non, il n'y a plus rien à expliquer, nous avons nos preuves. Écoute-moi. J'en ai marre de t'entendre. Laisse-moi parler. C'est ma dernière fois. Oui, oui. Attenders. D'abord, laissez Jordan parler. Euh non, Max a dit que je pouvais y aller en premier. C'est effectivement une bonne idée. Jordan peut commencer. On doit aller demander à Jordan, retrouve-moi en bas. Mais ? Ah, c'était bizarre. Oui, ça l'était. Ils reviennent. De retour. Super. Maintenant, Jordan explique. On faisait une farce pour le poisson d'avril. Ça ne semble pas bien. Le poisson d'avril, c'était il y a quatre jours. Quelque chose semble louche. Les gars, il dit la vérité. C'est bizarre parce qu'on dirait que tu as fait quelque chose à Jordan pour dire ça. Je n'ai jamais fait ça avec Jordan. Si elle ne l'a pas fait, c'est la vérité. Quelque chose ne va toujours pas. Rien ne compte. Écoutez-le. C'est la vérité, crois-le, d'accord. Qu'est-ce que c'était pour une grande gueule ? Tu veux partir ? Oui, allez. Jordan, reviens. Les gars, détendez-vous. Jusqu'à ce qu'elles le fassent. Jusqu'à ce qu'ils le fassent. Oh mon Dieu, j'y vais vous les gars, réglez les choses. Regarde ce que tu fais, Max. C'était nous deux, stupides. Il faut que j'invente une histoire. À propos de quoi ? Hum. J'ai compris, je dirais que Jordan m'a dit de le faire. Alors je devrais m'excuser auprès de Max et Harry. J'ai rejoint leur groupe uniquement parce que Max était beau. Mais il est vraiment ennuyeux. Peu importe. Jordan, ça va ? Oui, mais j'ai eu peur. Je comprends. Désolé pour la négativité. C'est bon. Ce n'est pas toi. C'est ma sœur. Qu'est-ce qui ne va pas avec ta sœur ? Je veux dire, elle est bizarre, mais qu'est-ce qui ne va pas ? Elle m'a forcé à dire des choses. Waouh, elle est méchante. Ouais, elle m'a aussi battu pour que je puisse dire ces choses. Waouh, oh mon Dieu ! Ce n'est pas tout. Elle m'a dit qu'elle n'avait rejoint le groupe que pour Max. Mais il ne l'aime plus. Ah bon ? Oui, il y en a beaucoup plus. Waouh, c'est juste triste la façon dont elle te traite. Je n'y peux rien, je suis trop jeune. Tu n'es pas trop jeune. Il faut que cela cesse. Merci beaucoup. Je suis tellement reconnaissant. Ah ouais, ta voix m'attrape à chaque fois. Ah. Quoi qu'il en soit, nous devons demander à Max de s'excuser auprès de toi. Nous lui ferons regretter de t'avoir maltraité. Super. Je dois m'excuser auprès de Jordan et Harry. C'était mal ce que j'ai fait. Sur le point de les rejoindre. Oh, j'allais. Max, on doit arranger les choses. Ouais. J'allais dire que j'allais me joindre à vous tous pour vous excuser tous les deux. Mais vous m'avez coupé la parole. Oh désolé, à propos de ça. Tu es bon. D'accord. Merci et Jordan doit te dire quelque chose. Oh. Explique tout. Oh mon Dieu. C'est ce que j'ai dit. Eh bien, je veux me venger. Participons tous à son jeu. D'accord, j'y vais. Les gars. Vous voilà. Euh. Arrête de bavarder. Nous connaissons tes secrets. Qu'est-ce que tu veux dire ? Nous sommes amis, n'est-ce pas ? Nous savons déjà. Je leur ai dit la vérité. Ses coups ne t'ont-ils pas appris ? Eux, je veux dire. Fille, arrête de parler, menteuse. Il n'a rien appris de ses coups. Tu n'aurais même pas dû le battre de toute façon. Ouais. C'est ce que tu as. Attendez, mais les gars, Jordan m'a dit de faire ça. Tu mens encore après qu'on ait vérifié auprès de celui qui l'a vécu ? Tu pensais nous avoir trompés ? Jamais. Vous savez quoi ? Vous êtes stupide et je vous déteste les gars. Eh oui, vous êtes tombé dans le panneau. Vous savez quoi ? Virez l'intwin 45 du groupe. Youpi. Bien. Nous l'avons fait. Et ils vécurent heureux pour l'éternité. La fin. Vion. Vion. Merci.